bonjour à tous et bienvenue dans cette 65e vidéo d'un ex no life bricole consacré à comment faire une nettoyeuse de bouteilles de verre je vous la fais courte mais les taberniers m'ont demandé un coup de main pour leur faire un tuto pour créer cette machine car pour le moment il galère à nettoyer leurs bouteilles en chauffant le tout pendant une heure c'est long c'est chiant on va donc optimiser tout ça matériel si vous voulez suivre mon exemple à la lettre il vous faudra une caisse à lala je m'étais pas manqué bon je disais une caisse de 32 cm de haut 30 cm de large et 45 de longueur 5 mètres de cuivre en diamètre 14 une pompe à eau d'été et des coudes en cuivre toujours de diamètre 14 de l'étain du papier à poncer du décapant à souder un chalumeau à gaz des serflex un siphon une passoire et un tuyau d'arrosage le coup comptait environ 100 euros de matériel pour le tout étape numéro 1 on fait son joli schéma 3d pour savoir ce qu'on va devoir couper et vu que je suis toujours aussi gentil je vous ai tout préparé donc grosso modo il vous faudra 7 coudes onctés et pas oncti car là ça ferait beaucoup oh bordel mais qu'est ce qu'il est con ça va je vous aide déjà bon je continue deux morceaux de cuivre de 2 cm 4 de 5 10 de 8 1 de 20 12 de 30 et 1 de 35 voilà le résumé vous pourrez pas dire que je vous ai pas marché le boulot étape numéro 2 la soudure à l'étain bon là j'avoue que j'ai sous traité mon père s'y faire donc j'allais pas me priver par contre il m'a assuré que c'était pas dur donc vous me direz en commentaire voici la théorie on ponce l'endroit où les raccords s'emboîtent avec la laine ensuite on met du décapant sur cette partie finalement on tient le tuyau en chauffant une vingtaine de secondes au contact l'étain devrait fondre instantanément et partir dans le raccord dans le cas contraire ça fera une grosse goutte ce sera la preuve que la soudure n'est pas bonne pas de panique dans cet exemple on reponce on remet de la pâte et on recommence si ça peut vous aider on a fait les trois lignes puis on a souder le reste l'idée c'est d'avancer de sorte que la soudure suivante ne déçoit pas celle d'avant étape numéro 3 on raccorde la pompe au tuyau extérieur et là c'est du pur système d un tuyau d'arrosage plein de serre flex et bim ça fait l'affaire on a également utilisé un raccord d'évacuation de machine à lever et oui c'est vraiment pas sérieux mais bon on s'en fout ça fonctionne et c'est de la récup donc pourquoi se priver étape numéro 4 on perce la caisse et on visse un siphon histoire que l'on tombe dans un bac en dessous pour être inspiré à nouveau par la pompe mettez les raccords que vous voulez en sortie de siphon là c'est au feeling niveau bonus tout d'abord c'est logique mais ça va mieux en le disant mettez une passoire ou un filtre en sortie de siphon histoire que toute la merdasse des bouteilles ne reparte pas dans le circuit ensuite mon débit en sortie de tuyau était pas fou fou du coup j'ai opté pour une idée toute bête mais qui fait très 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 bien le taf mettez des tire-fonds au bout ça va augmenter la pression et c'est des bouteilles qui les maintiendront en place cette vidéo est maintenant terminée ça devrait gagner pas mal de temps au tabernier car il passe un ébouillantage qui dure 10 15 voire 20 minutes un nettoyage à l'oxygène et qui met deux fois moins de temps pour deux fois plus de bouteilles voilà c'est maintenant terminé n'hésitez pas à vous abonner c'est très très important à aimer et à partager et n'oubliez pas ne jouez pas trop et bien sûr vous pouvez m'insulter mais uniquement avec des guillemets merci enfoiré à quoi il ya des guillemets ça marche